Ça va taper dur, ça va taper dur jusqu'à mi-avril, mais je ferai ce qu'il faut, on continuera de prendre des décisions pragmatiques, territorialisées. Voilà comment Emmanuel Macron fait durer le suspense. Rien n'est encore tranché selon les élus, les soignants qu'il a rencontrés hier. Les mesures vont donc tomber ce soir, 18h pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, annoncées par Jean Castex et Olivier Véran. Confinement semaine, week-end. C'est vrai qu'un an après, on a ce sentiment que l'histoire se répète. Alors vous, comment vivez-vous tout ça ? Est-ce que vous supporterez un troisième confinement ? Est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qu'il prenne des mesures strictes, difficiles, dures ? Nous attendons vos témoignages ce matin au 32-16, en tout cas à en croire ceux que nous avons rencontrés. Plus vite on mettra fin à ce supplice chinois, mieux on se portera. C'est le reportage de la rédaction d'RMC. Benoît Ballet, Mao Becker-Grané. Résigné mais prêt à se confiner à nouveau. Jean-Baptiste, parisien de 33 ans, ne vit pas bien la situation mais s'y conformera. C'est plutôt mal mais obligé de le faire compte tenu de la situation. Mais pas de volonté de sortir du cadre parce que si tout le monde fait ça, après ça risque d'être incontrôlable. Les décisions s'appliquent d'en haut et il faut qu'on les respecte tous. Et après le devoir citoyen et avec des 5 C, c'est con mais c'est comme ça. Même détermination pour Bianca. Et pourtant, avec 4 enfants dans un appartement parisien, les week-ends s'annoncent longs à l'intérieur. Ben on l'a fait la première fois, la deuxième fois, à chaque fois on l'a fait. Donc on va le faire la troisième fois aussi s'il faut. De toute façon avec 4 enfants il faut toujours s'adapter et puis là on n'a pas le choix. D'autres ont déjà tout prévu. Michel et Sylvie, deux retraités, n'hésiteront pas à prendre la direction de l'Ouest pour éviter les restrictions. S'il faut rester enfermé, on se taille à la boule. On préfère se promener sur la plage plutôt que nulle part. Qui sait pour ne pas voir nos petits-enfants, ne pas aller au musée. Enfin bon, je ne vois pas trop ce qu'on fait ici. On reprend nos affaires et elles sont déjà dans une valise donc il n'y a qu'à les prendre. On est prêt à démarrer. Et il y a ceux qui ne peuvent pas partir. Oumar, étudiant de 21 ans, admet qu'il bravera le confinement pour tenir psychologiquement. Je vais un peu essayer de contourner la lampe, mais on va essayer de ne pas se faire attraper. Pas par plaisir, c'est pour tenir, c'est pour ne pas traquer surtout et pour ne pas péter un câble. Parce que je le sens qu'on va tous un peu péter un câble si ça continue comme ça. C'est un peu les seules solutions qui s'offrent à nous. Dans les Hauts-de-France, la nouvelle est aussi attendue dans la journée, mais crainte notamment par la jeune génération. Le temps de voir justifier quand on sort, de voir limiter nos temps de sortie, de voir on ne peut plus voir tous nos amis en même temps si on a trop d'amis. C'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, les deux jeunes femmes ont prévu de maintenir une fête d'anniversaire organisée ce samedi. Je ne connaissais pas moi. Vous connaissiez vous la règle des 5C ? Non, mais j'adore. C'est con, mais c'est comme ça. Ben c'est pas.